Dans le cadre de l'édition 2015 de la Biennale Internationale de Design de Saint-Etienne, était organisée la semaine professionnelle Biennale to Business. Un forum était proposé du 30 mars au 5 avril. Au menu, conférences, tables rondes, ateliers de co-création, conventions rondes d'affaires, visites guidées et soirées conviviales. 4 journées consacrées aux entreprises. Isabelle Virillac, directrice du pôle Entreprises et Innovations, nous présente l'essence même de cette manifestation, son ADN. Alors l'ADN, c'est de faire rencontrer les entreprises et les designers. Cette semaine est vraiment dédiée aux professionnels, avec un forum, des conférences, des tables rondes, des ateliers de co-création, mais aussi des rendez-vous d'affaires, des visites guidées, des soirées, des rendez-vous informels, parce que ça fait aussi partie de cette mise en relation. Et nos missions, c'est de créer ce réseau entre entreprises designers, dans le but, demain, de développer des nouveaux produits, nouveaux services, nouveaux espaces, grâce à ces collaborations. Les participants venus des quatre coins du monde ont pu bénéficier de l'organisation minutieuse, dosée par Alok Nandi, chercheur associé au forum. Il y a à la fois eu les conférences, puis les tables rondes, panels, où l'idée c'était vraiment d'échanger les points de vue, et ensuite des ateliers où on s'est dit, tiens, comment permettre de saisir ce qui est tangible en travaillant avec des opérateurs du design et de dire, touchons le design, ne faisons pas que parler du design. Et donc toute l'articulation qu'on a proposée pour ces quatre jours, c'est vraiment intervention, échange, table ronde et atelier. Et ce format fonctionne. Venue de Hollande, Ingrid van der Waart a joué le rôle de rapporteur lors des journées du forum. J'aime beaucoup les ateliers, et surtout aussi quand ça a à voir avec, on peut dire, le travail vraiment des designers, donc de comprendre l'émotion qui sont évoquées par le design. Hier j'ai eu un atelier sensoriel, je trouvais très intéressant à voir tous ces aspects qu'on peut vraiment adresser avec le design, mais en travaillant ensemble avec des chercheurs par exemple. Mais je trouve ça très intéressant. Donc qu'on ne parle pas seulement, mais qu'on essaie aussi de faire certains essais et de vraiment avoir des expériences. Pour Isabelle Virillac, le forum est avant tout l'occasion de découvrir le design, et ce, pour des entreprises de toute taille. Le design c'est vraiment pour tous, donc pour les PME, les start-up, mais bien sûr l'exemple des grands groupes est important, et ce n'est pas la même gestion du design que l'on peut avoir, comme on l'a vu dans la conférence d'ouverture avec Orange, où le design est vraiment managé de manière stratégique, mais même des entreprises du territoire, petites, peuvent elles aussi s'approprier le design pour en faire un véritable facteur de valeur ajoutée et se différencier par rapport à leur concurrence. Merci.